... Pour notre douzième édition du Prix Edgar Ford, puisque nous sommes déjà, et vous êtes là depuis douze ans, fidèles à ce rendez-vous de l'amitié et de la littérature. Douze ans, d'ailleurs en amour, ce sont les noces de soi. La soie, S-O-I-E. Donc les noces de soi, ça fait écho à ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire la Chine. Et effectivement, notre association a eu le plaisir d'être invitée par l'ambassade de Chine pour participer à une mission sur les nouvelles routes de la soie. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer les autorités chinoises de ce projet géopolitique majeur. Et ce fut l'occasion, à ma surprise, c'est que les autorités chinoises ont beaucoup de mémoire. Et le souvenir d'Edgar est très vivace dans les cercles du pouvoir chinois, car effectivement, comme l'a rappelé Rodolphe, ce fut le premier chef d'État occidental à se rendre en Chine, d'abord comme émissaire spécial du général de Gaulle. Et évidemment, Edgar prit rapidement la plume après ses rencontres au plus haut sommet avec Mao et Shuang Lei. Et il écrivit un ouvrage qui s'appela « Le serpent et la tortue ». On dit que le général de Gaulle en fit miel et qui l'inspira celui-ci pour reconnaître, dès 1964, la République populaire de Chine, ce qui était à l'époque un coup de tonnerre dans le paysage géopolitique. Je crois que là encore, c'était Edgar Ford, le visionnaire, qui s'illustra au plus haut niveau international. Et comme l'a rappelé Rodolphe, nous sommes devenus, et nous souhaitons développer fortement, le cercle de réflexion Edgar Ford, qui intéresse fortement aussi, au-delà de l'hexagone. Et je pense effectivement que vous pourrez évidemment prendre toute votre part à ce cercle de réflexion au-delà de notre rencontre annuelle et de la remise de notre maintenant prestigieux prix de littérature politique. Cette année, nous avons une sélection assez éclectique. 14 ouvrages en compétition, le 15e étant hors catégorie, c'est évidemment celui de Rodolphe. 14 ouvrages ont été sélectionnés. Ce sont à la fois des essais politiques avec des auteurs engagés, parfois clivants, mais qui apportent beaucoup au débat. Parfois des romans qui font passer un fort message politique. Aussi des livres sur des lieux de pouvoir. Vous verrez que ce sont des livres riches, denses et évidemment très talentueux pour les auteurs et aussi l'occasion de remercier évidemment les maisons d'édition qui sont présentes ce soir. Le premier livre en compétition est une biographie écrite par Sylvie Rocard, la dernière femme de Michel Rocard, qui est aux éditions Plon, qui raconte sans détour, un livre très intime évidemment, la vie de l'ancien ministre qui a disparu en juillet 2016, avec lequel elle a partagé les 20 dernières années de sa vie, en le rencontrant d'ailleurs au moins, en tout cas, au pire moment de sa carrière, c'est-à-dire les élections européennes de 1994. Je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent de la torpille tapis qui évidemment dynamita Michel Rocard dans sa possible accession à l'Élysée. Et cette rencontre fut riche ensuite de voyages planétaires aux côtés d'un Michel Rocard, comme elle le raconte, qui fut partout célébré et reconnu comme tel, avec d'ailleurs, plus d'actualité, sa rencontre avec un certain Emmanuel Macron, tout juste arrivé à Paris pour rejoindre la commission Attali, elle le raconte dans le détail, et on apprend aussi, à travers ce livre intimiste, que les Rocards furent d'ailleurs les seuls représentants du monde politique au mariage du couple Macron, qui n'était pas encore un couple présidentiel. Ses souvenirs, dans cet ouvrage, dépeignent un homme très actif, concentré, sérieux, curieux de tout, combatif, et aussi un homme secret. C'est un livre à découvrir aux éditions Plon, Sylvie Rocard, qu'on peut applaudir. Allons, enfants, avec un Z, La République vous appelle, aux éditions Odile Jacob, l'auteur étant Yanis Roder, qui est un professeur agrégé d'histoire, qui enseigne d'ailleurs dans un collège de zone difficile, en Seine-Saint-Denis. Son livre est le fruit d'années de réflexion à la fois sur son métier et sur son rapport à l'élève. Je le cite. « J'ai tâtonné, tenté, échoué parfois, mais j'ai aussi remporté des victoires. C'est de ces victoires qu'il sera question dans ce livre. » Pour l'enseignant républicain, l'enjeu effectivement non pas uniquement d'offrir à ses élèves un métier, mais également d'en faire des citoyens français conscients des enjeux qui traversent à la fois notre République et attachés à ses valeurs. C'est évidemment, on le partage tous, mais l'auteur en fait la démonstration, le rôle premier de l'école. Fondé sur plus de 20 ans d'expérience dans un collège de Seine-Saint-Denis, nourri d'anecdotes, c'est un plaidoyer lucide, malgré tout optimiste, pour une école et une société apaisée. Yannis Robert est également responsable de formation au mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation Jean Jaurès. On peut l'applaudir. Et je crois qu'il est présent dans la salle. L'étrange destin du capitaine Crémer, c'est un peu différent, c'est un roman que je pourrais qualifier de politique, dans le sens où il traverse des périodes de l'histoire et des périodes sombres d'ailleurs, celles de l'occupation, pour terminer à la fin de l'ouvrage dans la période de la décolonisation. Le personnage central, Frédéric Crémer, est un jeune officier de la Wehrmacht qui déserte en fin 1944 avec deux autres hommes. Et on le suit dans un parcours qui l'emmène dans le monde des truands où il sera à la fois chauffeur, garde du corps d'un patron de cabaret à Pigalle pour avoir des rencontres et des aventures sentimentales avec une énigmatique Elisa qui n'arriveront pas néanmoins à le stabiliser. Les événements le décideront ensuite à s'engager dans l'armée coloniale où il deviendra un officier français après une usurpation de nationalité. Ce livre a aussi une histoire d'amour dans l'Algérie de la période de guerre en 1959 où l'ancien soldat est toujours en quête de bonheur. Henri Veil, c'est dans la salle, je l'ai aperçu tout à l'heure, nous pouvons l'applaudir également, c'est aux éditions à Paris. En marche vers l'immobilisme. C'est précisément une citation d'Edgar Ford à l'envers puisqu'Edgar avait commis une citation dont il était évidemment friand en disant « L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter ». Agnès Verdier-Molinier reprend la citation à l'envers. Évidemment, la perspective aujourd'hui, c'est plutôt d'être en marche plutôt qu'être dans l'immobilisme. En tout cas, ce livre est un livre sans complaisance où l'auteur s'interroge « La France va-t-elle encore rester immobile ou est-elle en marche ? » Tout devait changer, l'allègement des normes, la baisse des dépenses et des impôts, mais 18 mois plus tard, force est de constater que la réalité est quelque peu différente. Certaines grandes réformes ont évidemment été mises en place. On considère que certaines de ces réformes sont tout autant ambitieuses qu'inutiles comme la suppression de la taxe d'habitation, le prélèvement à la source, et que d'autres réformes seraient impérieuses et nécessaires aujourd'hui comme la baisse des effectifs publics, comme la réforme des retraites, comme la réduction de la dépense sociale qui, aujourd'hui, semble patiner quelque peu. Cet ouvrage dresse, à travers de nombreux exemples, souvent d'ailleurs ubuesques, le tableau de l'ancien monde qui refuserait de disparaître. L'heure tourne et malgré quelques mesures ponctuelles pertinentes, la grande transformation annoncée se ferait attendre selon l'auteur. Vous connaissez évidemment tous Agnès Verdier-Molinier qui est directrice de la fondation IFRAP, qui est diplômée d'histoire économique, qui, après un parcours brillant dans les médias au Figaro, L'Express et France Info, a été élue personnalité Think Tank de l'année 2010 dans le cadre des trophées des Think Tank qui étaient organisés par l'Observatoire français des Think Tank. Je sais qu'elle est présente dans la salle. Nous pouvons applaudir Agnès Verdier-Molinier aux éditions Albin Michel. Le cinquième livre en compétition est un essai sur la psychiatrie avec un titre accrocheur, Psychiatrie, deux points, l'état d'urgence aux éditions Fayard. Il est écrit par deux spécialistes éminents, le professeur Marion Le Boyer qui est responsable du pôle psychiatrie et d'addictologie au CHU Henri-Mondor et également par le chef de service Pierre-Michel Lorca qui est chef de service au CHU de Clermont-Ferrand. Les deux auteurs proposent d'abord un diagnostic de la situation de la psychiatrie française à partir d'études et de récits de patients de leur famille et des soignants et cet ouvrage veut surtout apporter sa pierre à l'édifice en contribuant à la mutation de la psychiatrie en France où les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français d'avant de drames humains où souvent un silence assourdissant s'installe qui dit beaucoup d'ailleurs de la perception de la psychiatrie dans notre pays. Les auteurs ont ausculté l'organisation des soins en psychiatrie qui selon en 50 ans sont passés d'abord d'un idéal d'égalité sur l'ensemble du territoire de la République. Aujourd'hui il y a un dédale dans lequel il est difficile de s'y retrouver même pour les auteurs les plus impliqués. Ce livre rédigé en lien avec des associations de patients a pour but de contribuer à la mutation de la perception et aussi de la psychiatrie dans notre pays pour que la psychiatrie rentre de plein pied dans le siècle afin de mieux comprendre et surtout soigner les maladies psychiatriques. Je crois que les auteurs sont dans la salle on peut également les applaudir. Le sixième ouvrage est un essai écrit par Maël de Calan que je vois au troisième rang avec le plaisir à saluer La tentation populiste aux éditions L'Observatoire. Maël de Calan qu'on le connaît tous qui est élu du Finistère et qui a été conseillé notamment d'Alain Juppé pour les questions économiques et a été notamment candidat à la présidence du parti Les Républicains part du constat que le paysage politique est en ruine et ce ne sont pas les clivages traditionnels simplement qui sont bouleversés mais également les règles du jeu la façon de se comporter et alors que la démagogie revient en force le débat s'éloignant chaque jour un peu plus de la raison et de la vérité et l'agressivité étant souvent au rendez-vous du débat public. Ces travers empoisonnent notre vie politique et témoignent aussi de l'essor du populisme qui selon l'auteur est le véritable la véritable maladie de la démocratie qui ne marque pas le retour du peuple mais au contraire sa manipulation par le danger et par le mensonge. La droite fait face à ce défi et aujourd'hui deux visions clairement s'opposent. La droite peut faire le choix de surfer sur la couleur du peuple en basculant comme les extrêmes dans la contestation permanente ou bien faire obstacle à cette tentation et à cette vague populiste en redoublant d'exigences de sérieux et d'éthiques. Une nouvelle génération qu'incarne naturellement Maïl de Calan porte cet idéal. C'est un essai certes implacable mais sous forme de signal d'alarme où il ne dénonce pas seulement la dérive d'une partie de sa famille politique mais dessine les contours d'une opposition crédible et s'affirme aussi comme l'un des visages de la reconstruction en souhaitant entrer dans la mêlée. On peut applaudir l'auteur qui est présent. Le fort de Brégançon avec un hélicoptère en photo aux éditions Guillaume d'Array pardon l'auteur Guillaume d'Array aux éditions l'Observatoire le fort de Brégançon ne va pas présenter ces murs plusieurs fois centenaires de cette majestueuse forteresse militaire juchée sur un piton rocheux qui surplombe la belle Méditerranée et évidemment devenue une résidence présidentielle depuis 1968 et protège bien des mystères. C'est un voyage passionnant au cœur du fort qui est une célèbre résidence d'été principalement où s'est nouée la petite et la grande histoire on apprend des anecdotes certaines sont connues mais c'est toujours amusant de les relire notamment le général de Gaulle qui n'y resta qu'une nuit à se faire dévorer par les moustiques Pompidou et Giscard d'Estaing qui adorèrent pour le coup y séjourner on apprend ça je l'ignorais que François Mitterrand a reçu François Léotard qui était le député du secteur qui est traditionnellement reçu par le président de la République alors que le président de la République était en pyjama et semblait un peu perdu dans le fort et également que Jacques Chirac fut surpris par des paparazzi en tenue légère selon le canard enchaîné de l'époque. Anecdote moment d'intimité mais aussi tête à tête entre dirigeants de la planète et visites de ministres ce livre permet de revivre l'histoire de ces 50 dernières années de la Ve République finalement d'un lieu d'exception qui est le fort de Brégançon je peux applaudir Guillaume Daré qui est journaliste politique à France 2 La politique peut-on la quitter vraiment ? C'est un ouvrage de psychiatrie ça aussi d'ailleurs dans une certaine mesure aux éditions Marie B écrit par Thalire Appétit qui est collaboratrice parlementaire au Sénat depuis 2004. L'auteur a réalisé de nombreuses interviews de personnalités ayant exercé la fonction de ministre puis renoncé d'ailleurs à la vie politique et à l'exercice du pouvoir. Leurs témoignages sont d'ailleurs tous exprimés à la première personne ils expriment un avis très personnel sur le pouvoir la vie politique l'évolution du milieu politique depuis leur départ du gouvernement ils évoquent aussi leurs actions leurs réussites leurs échecs et surtout peut-être le plus difficile le chemin de la reconversion depuis leur retour à la société civile. Ce livre est parsemé d'anecdotes de faits réels et livre un éclairage cru et sans complaisance sur cette expérience singulière qui est vécue temporairement par les ministres puisqu'on n'a pas vocation à rester ministre toute sa vie même si Edgar fut longtemps ministre et cumule les marocains mais en tout cas c'est un ouvrage très intéressant où on a l'occasion de revivre Edith Cresson François Léotard j'en parlais tout à l'heure Dominique Wannet des personnages qui ont fait en leur temps l'actualité politique au plus haut niveau de l'état on peut applaudir l'auteur il faut dire que les temps ont changé sous-entendu chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète de Daniel Cohen aux éditions Alba Michel ce livre reprend le refrain d'une chanson de Diane Tell qui fut un succès au début des années 80 la réflexion de Daniel Cohen porte sur les causes possibles des mutations profondes que connaît notre société depuis le début des années 70 où il fait converger différentes sciences la sociologie l'économie la philosophie la psychanalyse et il nous invite à remonter le temps de 1968 à aujourd'hui avec l'angoisse d'aujourd'hui qui fut celle d'ailleurs de la révolution industrielle c'est celle des robots et des machines qui vont ou pas avec l'intelligence artificielle remplacer les humains ou dans ce premier quart de notre 21ème siècle l'incertitude et la place de l'homme aux côtés de la superpuissance des intelligences artificielles bouleversent à la fois les représentations les idéologies et le regard que chacun porte sur la société et sur notre avenir c'est un essai très intéressant des petits chapitres très denses mais qui sont faciles à lire et j'ai trouvé cet ouvrage très pertinent évidemment dans son approche de Daniel Cohen qui est un ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et qui est par ailleurs éditorialiste et membre du conseil de surveillance du journal Le Monde donc on peut applaudir aux éditions Alba Michel L'état secret de Jacques Foloroux aux éditions Fayard c'est une enquête dans les coulisses de l'état secret c'est un service secret principalement où Jacques Foloroux s'appuie sur des entretiens inédits et nous montre comment nos institutions démocratiques ont plié sous le pouvoir d'un exécutif toujours plus puissant à travers la cinquième république et sous le coup de l'émotion qui est bien évidente et naturelle au moment d'événements tragiques et pour créer une illusion de protection dans sa démonstration l'auteur considère que l'état a bouleversé l'équilibre de nos institutions et n'a cessé d'étendre son pouvoir au détriment de la démocratie c'est une enquête qui peut par moment être un peu glaçante d'ailleurs dans les coulisses de l'état où l'auteur raconte la mise à mal de la démocratie alors que la menace terroriste est évidemment toujours grande Jacques Folloroux est journaliste d'investigation au journal Le Monde lui également il est notamment l'auteur déjà d'un ouvrage qui s'appelait La démocratie sous contrôle la victoire posthume d'Oussama Ben Laden et on peut également l'applaudir Alors après un président ne devrait pas dire ça on a cette année un ministre ne devrait pas dire ça écrit par Christian Eckert ancien secrétaire d'état au budget de François Hollande et sous-entendu là il y a une petite phrase mais c'est petit c'est une citation j'ai vu Emmanuel Macron devenir le président des riches on comprend bien que cet ouvrage s'inscrit dans la tradition des pamphlets et se veut très critique par rapport au macronisme qu'il a vu s'installer à côté de lui dans le bureau d'à côté à Bercy puisqu'il était à Bercy alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie Christian Eckert raconte donc ses trois ans passés dans le bureau d'à côté de celui d'Emmanuel Macron et il nous dévoile les secrets de ce qu'il considère être la mutation du ministre de l'économie en candidat c'est une plongée inédite sans complaisance au moins qu'on puisse dire au plus haut sommet de la république qui a pour but de révéler selon l'auteur la vraie face du nouveau pouvoir mon voisin de bureau je cite Emmanuel Macron était toujours là dans l'ombre pour exercer son influence j'aurais dû mieux résister dit-il aujourd'hui le macronisme dispose des pleins pouvoirs voilà je ne sais pas si monsieur Eckert est dans la salle mais en tout cas on peut l'applaudir trois derniers ouvrages en compétition nous avons un livre qui nous fait revivre les grandes énigmes de l'histoire de France sous la direction de Jean-Christophe Petit Fils qu'on ne présente plus qui est évidemment un éminent historien spécialiste de la France classique qui a écrit plusieurs biographies qui ont connu un grand succès notamment Louis XIV dernièrement qui a été réédité et qui a fait date l'auteur part de constats il prend des épisodes de l'histoire notamment le 27 septembre 52 avant notre ère tout était réuni pour que Vercingétorix l'emportât à Alésia sur les légions de César or c'est tout l'inverse évidemment qui se produisit comment expliquer ce désastre où tout se joie et notamment le destin de la Gaule pareil le 29 mai 68 le général de Gaulle disparaît face au mouvement social eut-il la tentation de se retirer qu'est-il allé dire la massue à Baden-Baden personne ne le sait actuellement mais ce livre essaie justement de lever le voile sur des heures capitales de notre histoire la grande histoire est faite d'incidents de hasards et qui ont pour beaucoup une part de mystère mais qui influent notamment sur les destinées d'autres pays ce sont 20 épisodes romanesques souvent tragiques qui ont contribué à façonner la mémoire et la légende nationale qui sont développés à travers cet ouvrage qui est passionnant et amusant qu'on peut relire et qu'on peut lire bien volontiers et découvrir aux éditions Plon celui qui disait non je ne sais pas si vous voyez mais la photo est à beaucoup de sens il s'agit d'un homme le 13 juin 1936 perdu dans la foule sur le quai d'un chantier naval de Hambourg qui refuse ostensiblement de saluer Hitler qui garde les bras croisés cet homme capable de dire non à Hitler si sereinement comme si sa vie n'en dépendait pas il a fallu un concours de circonstances assez exceptionnel pour retrouver le nom de cet homme sur cette photo et donner notamment à Adeline Baldalkino le sujet de son premier roman qui repose sur une vraie photo et une histoire vraie la fille de cet homme a reconnu son père sur cette photo qui fut republiée dans les années 80-90 dans un quotidien allemand c'est un livre l'histoire d'un héros ordinaire une histoire d'insoumission très beau livre je cite l'auteur avant d'arriver sur ce port il t'était arrivé quelques bricoles rien de très important regarde la grande histoire mais c'est dans la petite que se nichent les vraies raisons de vivre ou de mourir de résister ou de céder de saluer Hitler sur ce quai de Bambourg au moment où cette photo désormais célèbre fut prise cet homme qui s'appelle Auguste disait non à Hitler mais il disait surtout oui à Irma sa femme qui était juive évidemment que des lois racistes entre guillemets pour la protection du sang allemand interdisait non seulement leur union mais aussi toute descendance et cette femme le 28 avril 1942 fera partie du premier convoi dégazé de Ravensbrück c'est un livre saisissant très bien écrit par Adeline Balalquino qui mène une double vie à la fois de poète et de magistrat et de romancière ce livre est déjà son troisième après notamment une biographie qui a été remarquée de Max Paul Fouché on peut applaudir Adeline Balalquino et pour terminer par un tsunami il s'agit de cela c'est évidemment l'année 2017 c'est un ouvrage politique pas climatique c'est chronique secrète d'une année politique pas comme les autres aux éditions Plon qui est écrit par Jean-Baptiste Matteau et Nella Natrous évidemment l'année 2017 je pense que personne n'avait vu vraiment venir la manière dont elle s'est terminée avec surprise portrait, anecdote confidence de politique révélation ce livre nous fait découvrir les secrets de l'année 2017 qui a quand même bousculé et chamboulé le paysage politique puisque le 7 mai 2017 à 20h Emmanuel Macron élu président au terme d'une ascension fulgurante fut évidemment une année hors normes une année politique hors normes qui sera très certainement très longtemps enseignée comme modèle du genre dans les instituts d'études politiques à coup sûr rien ne s'est passé comme prévu les deux journalistes Jean-Baptiste Marteau qui est journaliste à France 2 journaliste politique et Nella Latrous qui sont tous les deux des spécialistes de la droite française ont couvert évidemment ces 12 mois qui nous font vivre de l'intérieur avec surprise des portraits des révélations à l'appui également c'est un ouvrage qui nous permet même si on a vécu et c'est de l'histoire récente c'est plus proche que 52 avant Jésus-Christ mais néanmoins c'est toujours amusant de revoir les choses avec perspective et d'en saisir peut-être avec un peu de recul maintenant le sens on peut applaudir les auteurs qui ont sorti cet ouvrage aux éditions Plon plaisir maintenant à donner la parole à monsieur Dassault qui va nous faire plaisir de révéler le nom des lauréats de la 12ème édition du prix de littérature politique Edgar Ford merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501